Bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de... oh on a de la nourriture qui est prête On est reparti pour plus de Grounded Donc j'ai tué une wolf, j'ai tué une wolf, donc une araignée loup, elle est énorme J'ai pas... en fait j'étais pas vraiment prêt, j'étais en train d'explorer tout ça Donc j'étais pas vraiment prêt, par contre j'avais ma meilleure amie L'arbalète Donc en gros on était vers le petit marais là Ici je suis allé sur des nénuphars et tout ça Alors elle saute bien sûr, les grosses araignées comme ça elles sautent Donc elle sautait de nénuphar en nénuphar mais après elle s'est un peu isolée Et du coup elle pouvait plus m'atteindre, donc je lui ai tiré dessus, je l'ai tué Donc on a récupéré des petits objets d'elle Donc on a eu ça, on a eu aussi du venin Donc ça c'est bien Qu'est-ce que j'ai fait aussi de vraiment intéresse ? Pas grand chose honnêtement Je suis allé taper des pommes On a eu une pomme, donc j'ai tapé la pomme J'ai récupéré, je crois que j'ai une molaire Ouais j'ai récupéré une molaire Il y en a une autre qui est coincée dans l'eau Et il fallait en fait, elles sont coincées On avait vu des fois déjà des racines en fait de niveau 2 Et c'est vrai que la dagosseuse en fait on peut la faire depuis un petit moment Parce que c'est celle où il demande Voilà, l'aquatique c'est là Il demande des arêtes abyssales Et c'est vrai que j'en avais en fait Donc on aurait pu faire la dagosseuse depuis genre un ou deux épisodes je crois Depuis qu'on a terminé en fait Ah oui quand même, depuis qu'on a terminé le lac Ouais, ah ouais putain On aurait pu même dans le poison là je me rappelle maintenant Dans le troisième laboratoire on aurait pu ouvrir avec ça Bon c'est pas grave, c'est pas grave De toute façon on y retournera un jour ou l'autre C'est pas très très grave Aussi du coup vu que j'ai analysé des choses J'ai monté en niveau J'ai pris un niveau Donc ils m'ont donné en fait tout ce qui est objet fait avec des fourmis noirs Donc on a un bouclier Le bouclier je voudrais bien le récupérer Bouclier, on a l'épée Ah oui j'ai aussi trouvé une nouvelle épée Alors je l'ai mis de cela Donc je vous avais dit qu'il y avait aussi des variantes d'épées Il y a des variantes en fait pourrissantes pour l'équipement Mais il y a aussi des variantes pour les armes Et là on a une épée larvaire pourrissante Donc une lame en décomposition trouvée plantée dans un caillou Son odeur affraise, sa texture visqueuse indique qu'elle doit être là depuis un bon moment Donc elle elle était Vous vous rappelez du Alors je crois que c'est ça Je pense que c'est par là Si vous vous rappelez il y avait un plat C'est une sorte de plat de lasagne qui est tombé en fait Qui est renversé Et il y a plein de petites tiges en fait qui ont poussé Et c'est là qu'il y a pommes Il y a hot dog aussi Et c'est là que j'ai récupéré ça Et juste à côté en fait du plat On aurait pu l'avoir depuis longtemps en fait Juste à côté du plat Il y a un caillou Qui est on va dire protégé par une sorte de grande feuille Qu'on ne peut pas détruire bien sûr Et il y avait l'épée dedans Donc voilà C'est juste ça Je vais être honnête je ne me rappelle plus vraiment Les différences pour les épées Je sais que comme j'ai dit Comme on avait vu la dernière fois Donc il y a plus d'armure Mais vous n'avez pas le bonus du 7 Donc c'est bien d'utiliser ça pour une partie ou deux parties en fait Mais pour les arbres je ne sais pas du tout Si elles sont mieux ou pas Donc je ne sais plus comment elles fonctionnent pour les arbres Donc on testera ça Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Du coup ça va être notre équipement ça Tiens il me faut de l'eau Je pense qu'on a de l'eau On va juste Hop Ouais c'est bon Les objets aussi se Gardent en mémoire en fait Où ils étaient Donc du coup si par exemple On fait Genre je change pour les Pour ça Attendez comme ça Comme ça Et ouais du coup J'ai appuyé sur la même touche Désolé Alors on va les mettre Hop elles se remettent là Et si je change de pantalon Elles se remettent là Ouais donc ça garde en mémoire Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre un certain ordre Mais ouais voilà Donc on va partir En aventure tout simplement J'ai pas fait de De plat J'ai pas fait de plat Ça devrait pas être trop trop grave Ah oui est-ce que j'ai changé les missions Je crois que oui mais j'ai pas vu Ce que je devais faire en fait Cocktail de buisse Ok ça marche Donc on va tout simplement Se balader là-bas Donc c'est Là où on a pas Découvert Enfin on y est pas allé Là je voudrais bien en fait Aller récupérer du charbon Et tout ça C'est pour ça que je vais aller De ce côté là Après j'ai pas vraiment fait Trop de tours Comme j'ai dit Je suis un peu allé Genre Au chêne Au chêne par exemple Le labo du chêne Je suis allé un peu plus profondément Donc Voilà Il y a aussi des murs Que j'ai cassé Je sais pas si vous vous rappelez A un moment Genre où on a tué les bombardiers Vous savez il y a un bombardier Qu'on a Qu'on chassait à un moment Et on avait vu que On cassait des pierres Et derrière ces pierres En fait il y avait un mur Qu'on pouvait casser avec des bombes Et en fait il y a trois murs en tout Et là dedans Il y a un Il y a trois murs du coup Et il y a Il y avait des pierres pour monter de niveau Les objets Enfin les armes et les armures Il y avait un laboratoire C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on passait à côté On détectait un labo Donc ouais Alors ça Ça c'est les mixeurs Alors les mixeurs J'aime bien les garder pour la fin Quand on est très bien équipé J'aime bien le bruit que ça fait Ça fait vibrer Si vous avez un casque et tout ça Et que vous écoutez ça C'est assez fort Alors à mon époque Quand on faisait les mixeurs Les mixeurs en fait Ne donnaient aucune information Vous saviez pas du tout Ce qui vous attaquait Vous saviez pas du tout Si c'était extrêmement difficile ou pas Vous saviez rien du tout C'était super dangereux du coup Si vous le faisiez En blind quoi Si vous découvriez le jeu Alors il y a des mixeurs normaux Ça c'est un petit Et après il y a des mixeurs plus gros évidemment Mais même les mixeurs petits Des fois peuvent avoir énormément de créatures En fait très dangereuses Et là maintenant ils vous le disent Donc difficulté 1 sur 5 Il est prêt à être activé Aussi s'il est cassé Il faut le réparer et tout C'est un peu chiant Et là maintenant il vous donne Même le type d'ennemi En fait que vous allez avoir Donc on a là des fourmis Les soldats et les Les travailleuses Et on a des tics Donc voilà Donc ça c'est la différence aussi Ça c'est vraiment la différence De maintenant Où le jeu vous indique Beaucoup plus d'informations Je pense qu'il y a des Je pense qu'il y a des moustiques Donc ouais Ça c'est bien Les petites nouveautés Qu'ils ont rajoutées Ouais il y a plein de moustiques De tous les côtés En plus ils aggroent de super Ah tiens on peut Ah merde Tu veux pas Attaquer la truc Quand on rigole un peu Yes Oh merde elle est sur moi Elle est sur moi Vas-y Ah merde Ah la vache Je me bloque et tout En plus Je fais de la merde Je joue super mal Il a des aggro Et bah ils font toujours ça par contre Et ça ça a pas trop changé Ils des aggro Puis des fois ils reviennent Des fois ils reviennent Bon là il y a des araignées Faire gaffe Bon j'ai super mal joué Ça commence bien Ça fait plaisir Ça fait plaisir Faire gaffe Parce qu'il y a des araignées Qui se baladaient là On peut casser ça On peut casser ça Mais ouais c'est bien On a super mal joué Avec plaisir Plein de différentes miettes J'avoue que c'est un peu En plus les fourmis Elles prennent toutes les miettes J'aime bien ma petite épée Ma rapière Ça va au final C'est sympa Je vais être franc Ça passe bien C'est bien pour les petits monstres En fait Qui sont bas en niveau Qui sont de niveau assez bas Ça tape vite et tout En plus on régène et tout Sympa Après c'est quand même mieux la masse Pour des trucs un peu plus lourds Un peu plus gros Voilà super Vous voyez les dégâts C'est pas une arme Alors on va faire ça Il y a un truc aussi J'ai remarqué Que le fait Ils doivent avoir Vraiment une très très petite résistance A l'étourdissement En fait Parce que Genre en gros Tous les deux coups Ils ont l'air de tomber Directement quand on bloque Vous voyez Je pense pas que Avant ils faisaient comme ça En fait Mais merde Non peut-être Tu peux pas crever s'il te plaît Pour avec le changeant Voilà très bien Pas mal C'est bien parce qu'on régène un peu A chaque fois Donc Vu qu'on a une bonne armure Ok très bien Après Je sais pas si c'est vraiment bien La masse contre les moustiques Je crois qu'on a On a les moustiques Normalement On a les données de moustiques Les données de moustiques Ah non si c'est volant C'est là J'ai pas analysé les moustiques C'est m'étonnerait quand même Ou alors je suis aveugle C'est possible On verra On verra quand on en trouvera un autre Le nain du jardin Il est où Ah il est là Des fois Notre personnage Détecte les choses De super loin Des fois On faut être pile dessus Pour qu'il dise quelque chose C'est un peu abusé Je vais voir s'il n'y a pas d'autre Ah ouais non On l'avait pas analysé Le moustique Ok ça marche Alors Faiblesse coupe Ouais Et résistance Concassage Donc concassage C'est la masse Elle est où la masse Elle est la masse Je crois bien Oui je crois bien Marteau et masse C'est pareil Ah non C'est pas pareil C'est pas les mêmes dégâts Non concassage Du coup ça serait le marteau Elle est résistante au marteau Ouais c'est juste que Ils ont beaucoup de vie Ah il me faut des bombes Je viens de m'en rappeler maintenant Merde Alors là on a un truc qui dort en dessous Vous savez très bien ce que c'est Ah il faut Il faut une bombe J'ai encore oublié Je voulais en plus en prendre Bon bah voilà Ce qu'on peut faire C'est faire un petit tour Et après on rentre Mais ouais Il faut des bombes Ah ça y est C'est quoi ça Ah non c'est juste une punaise Alors là Si je me rappelle On va découvrir Des nouvelles créatures Alors comment ça se passe Ouais il faudrait toujours garder Des bombes sur soi Ça peut aider déjà Pour combattre De 1 Et de 2 Bah Pour des cas comme ça Très bien Bouteille de milk Mollard On a une dedans On peut aller la récupérer Alors normalement là On devrait découvrir Pas mal de nouvelles petites choses On va aller récupérer La Mollard Alors très bien Ok C'est bien parce que Ça m'en fait 2 Du coup on va pouvoir Faire des trucs De niveau un peu supérieur Alors Qu'est-ce qu'il y a là-bas Là-bas ça c'est Une pomme Alors Grosso modo Donc ces abeilles là Elles sont un peu embêtantes Parce que En fait il y a beaucoup de De choses Il y a des larves Je crois ici aussi Je crois que Ce qui est dans le sol Là c'est des larves C'est pas des verres C'est pas des asticots Alors pour aller sur la table Je crois qu'on va devoir Peut-être construire Peut-être Et ce qui est embêtant C'est que Les Les abeilles attaquent Quand elles sont en haut Quand on est en haut Pardon Les abeilles attaquent Donc ça c'est un peu embêtant Ah il me faut encore Une bombe ici Je sais comment Ah oui je sais ce qu'on peut faire Alors normalement Je crois que normalement Il y a une sorte de Ça Ça Je crois qu'on peut le faire tomber Je crois qu'on peut le faire tomber Sur la table Et du coup on peut s'en servir Comme escalier Et ça c'est le bac à sable Il y a plein de champignons Partout par contre ici Ok c'est cool Ok Ah j'ai pas de Ah mince J'ai pas pris de De trucs pour voler sur moi Ok Bon bah Complètement Ouais complètement zappé Honnêtement on est pas On est pas très bien équipé Genre on est équipé En touriste là C'est pas C'est pas comme ça Qu'on va faire la guerre Alors je Ouais on peut passer en dessous C'est aussi un truc Que je voudrais faire Je vais peut-être garder Mon équipement de plongée Sur moi Parce que Voilà ok Là il faut Ça Ah on a la clé Ok Ok on est derrière Il y a d'autres On va prendre ça un peu Ok Labyrinthe Ok très bien Ah parce qu'on peut vraiment pas rester longtemps Donc euh A la limite Juste le scaphandre Je crois que ça nous met une trentaine Une quarantaine de secondes en plus Ah donc ouais On a eu la clé Normalement elle est dans Donnée Ah si 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 Donnée Donc Chose Donc Clé du labyrinthe De Minotaur Cette petite clé ouverte Couverte de miettes De pinceau Retrouvant en général Dans le kit de figurines Minotaur Et Marmidon Avec le coffre Qu'elle ouvre Donc ça je crois Que c'est sur la table De pique-nique Mais en gros Voilà Vous avez des coffres On en a vu un des coffres Quand on a fait le troisième Non le deuxième laboratoire La sous l'eau On avait vu qu'il y avait un coffre Et il faudrait trouver la clé Mais il faudra que j'y retourne Pour récupérer la clé Et on l'ouvre Alors Je me rappelle plus trop Ce qu'il y a dedans Je crois que c'est plus Beaucoup de ressources En fait Je pense pas que ça soit Des choses uniques J'ai un peu un doute En fait De ce qu'il y a dedans Je me rappelle plus trop Trop Mais je pense pas Que ça soit Unique En tout cas Ah merde Bien sûr Il va vers moi Je pense que c'est juste Des pierres En fait Pour augmenter Vos équipements Plein de champignons Partout C'est pas mal Aussi Pour les champignons Ici Bon On va en récupérer Un peu Ah mon endurance C'est ouf Les champignons Repoussent Évidemment Donc il n'y a pas Vraiment de problème Moi j'évite De tous les casser Quand c'est proche De chez nous Parce que En fait S'il n'y a plus De champignons Du tout Il y a les charançons En fait Qui viennent pas Du coup Parce que les charançons Ils viennent ici Juste pour manger Il y a vraiment Un très bon cycle De Des insectes Qui viennent Genre manger En fait Donc s'il n'y a plus rien Bah ils viennent pas Tout simplement Donc c'est vraiment cool Ce système Du coup Du coup Du coup Ça c'est sur la table Ça ça doit être Sur la table aussi Après il faudrait repasser Dans le gaz Pour aller Ah peut-être qu'on peut Aller à l'arrière Je sais pas Je crois qu'il y a Les araignées à l'arrière Mais bon On va voir Après si c'est les araignées Normales Genre jaunes Là Bon Ça passe Si c'est un peu plus Compliqué On va voir Plus il fait nuit C'est pas trop mon kiff Mais Il y a beaucoup de branches Ici C'est pas mal Mais ouais Putain Faut des bombes Je pense que Bombes et scaphandres Je vais commencer A vraiment A le prendre A la limite Les palmes C'est pas besoin Même si c'est bien Mais bon Après il faut penser A l'équipement Enfin Faut penser A A A A l'inventaire Je vais juste Récupérer Des bouts d'eau Je pense pas Qu'on puisse passer Derrière En fait Il y a des autres Halles d'araignées Je pense que c'est bloqué Au bout d'un moment Ah non C'est chaud Il y a sûrement Des araignées partout Tiens C'était un truc Ouais il y en a là Je me suis toujours demandé Il y en a deux Trois Trois d'affilé Ah c'est chaud C'est un truc Je me suis toujours demandé Les araignées Elles vont pas Sur les murs Est-ce que je peux En pull une Oh mon dieu J'en ai pull Combien Ah t'es bloqué Non Oula Non Ouais c'est pas mal Ça va Ça passe Ça passe Ça passe Je sais pas Vraiment les Peut-être Quoi que Si Ah oui Vu que j'ai tué Une wolf Une loup J'ai la résistance Au poison Oh merde Tiens C'est parti ! Quand on sera niveau 3, je pense qu'on testera barbare, genre pour voir combien de vie on récupère. Ok, ça va. Allez, ramène-toi. Ah, mon dieu. X2, X2. Ah, c'est moins fun. Je joue beaucoup moins en vue FPS aussi. C'est vrai que c'est plus facile de voir les choses. C'est horrible, il y a toile de tous les côtés. Ça doit être pas mal de le régène avec barbare, en plus de l'équipement de la coccinelle. Bon, je n'ai pas le choix, on va devoir combattre. Ok, c'est bon. J'espère que c'est la dernière, parce que là, on emplique quand même pas mal, donc ça va m'embêter là. Quand on va rentrer à la base, je suis sûr que je vais me faire attaquer par ça. C'est horrible. C'est horrible. Là, on a un régène constant, en fait. On a vraiment un super régène à chaque fois. Qui se déclenche. Mon dieu, toutes ces toiles partout. Ah, il y a des œufs. Alors, là-dedans, c'est pas mal de les détruire aussi. Parce qu'on peut trouver des... Je crois des morceaux, en fait, d'insectes, complètement aléatoires. Et du coup, c'est vachement bien. Il y a de l'argile. Et du coup, c'est vachement bien, parce que... Des fois, ça peut être des trucs, en fait, super rares. Donc, ouais, ça c'est vraiment une bonne chose aussi. Mais bon, je ne veux pas trop les énerver pour le moment. Oh. Le clopord. Clopord. Ah oui, eux, ils n'aiment pas le marteau. Je ne sais plus s'ils sont agressifs. Je ne crois pas. Ben voilà. Par exemple, ça, c'est super long à tuer, parce qu'ils ont beaucoup de vie et tout. Alors, le mieux, ça serait d'avoir un marteau niveau 3 et tout ça. Mais je crois que c'est avec eux qu'on peut faire des marteaux niveau 3, en plus. Donc, techniquement, il faudrait que... Que j'aille le tuer un jour. Euh... Mais, euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. J'ai eu un blanc. Euh... Ah, j'ai eu un blanc. Oh, là-bas, j'ai perdu mon fil. Parce que j'ai eu le roly-poli et tout ça. J'ai complètement perdu de ce que je disais. C'est pas grave. Ça ne devait pas être super important. Ah, il faut le masque à gaz ici aussi. Ah, il faut le masque à gaz ici aussi. Ah, intéressant. Et ça, c'est les fourmis noirs du coup. Ah, intéressant. Parce que, genre, je vais être... Quelqu'un qui devrait vraiment nettoyer cette ferme un peu. Je vais être honnête, je pense que... Il y en a une qui est toute éclairée. Euh... Je pense que ça, c'est nouveau de voir ça. Ou alors, peut-être que ça y était, mais moi, je n'avais pas commencé par là. Mais on peut, du coup, on les suivre. Et on peut voir où est le terrier. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi, ça? Là, c'est pareil, les fourmis noirs sont pas agressifs. Mais seulement les ouvrières qui arrivent à fourmis noirs. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Ça, c'est les soldats. Il faudrait en tuer quelques-unes pour récupérer leur partie. Faut faire attention au gaz. Comme ça, on peut... On peut crafter ce qu'on peut faire. Ce qu'on veut faire. Je crois qu'il y a des pelles. Voilà. T'as beaucoup de vie. J'arrive pas vraiment à voir qu'elles sont noires dans le noir. C'est un peu chaud. J'arrive pas à voir ce qu'elles font. En plus, on est sur le chemin qui est... Très bien. On est sur le chemin. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir. T'as... On a les trois parties qui nous manquent. Il nous faudrait... On va changer de notation. Une fourmi. Il me faudrait quelques... Il me faudrait les soldats, en fait. Il me faut sûrement les mandibules. Les mandibules, je crois que c'est pour faire des pelles. Niveau 2. Bon, et après, tout le bouclier, tout ça, etc. On va voir, c'est où le terrier ? C'est là ? Ah, ça va, il est... C'est écrit. Il n'y a pas de reines qui veulent venir ? Enfin, de soldats, pardon. Ah, il faut qu'on mange. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. On a... Wow, je l'ai mis en pleine tête. Je fais un critique direct. Je l'ai tué ou pas ? Ça ne m'étonnerait. Voilà, elle est partie. Attends. Très bien. Elle est partie, ou l'autre. C'est pas la même où elle a... C'est pas la gêne. Il faut que je mange. Attends, c'est un peu la merde. Ils sont où, les... Les petits... Ah, très bien. C'est pas la gêne. Nickel. L'arbalète aide pour ça. Je ne crois pas qu'elles sont... Enfin, il faut un peu... Un peu n'importe quoi, là. Je ne sais pas si elles sont attaquées par le gaz, en fait. Mais on prend des dégâts, non ? On est d'accord ? Oui, c'est toxique. Oui, alors c'est super toxique. C'est bien. Je crois qu'il faudrait faire l'équipement pour pas qu'elles nous attaquent. Ouais. Il faudrait absolument faire l'équipement. Il me faudrait plus de soldats. Il me faudrait un peu plus de soldats. Oh. T'as vu ce qu'il y a en-dessous ? Très bien. Très, très bien. On va continuer un peu à faire le tour de là. Ce sera notre épisode, je pense. Il faudrait vraiment que je trouve des soldats. Fais chier. On va continuer et on va rentrer après. Ça, c'est pas les soldats. Et on rentrera. Et après, on repartira pour le prochain épisode. Je prendrai des bombes et tout. Pour qu'on soit équipé, en fait. Peut-être que j'irai farmer des fourmis noirs un peu plus. Si jamais on n'arrive pas à en récupérer plus que ça, parce qu'il me faut des soldats, là. Si j'arrive pas à faire tout l'équipement que je veux, bah, du coup, je vais réfarmer un peu. Wow, tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Ça, c'est... Ok, soldat. On fait des bons dégâts. Ah, merde, ça commence. Qu'est-ce qu'on peut... Ça... Parce que là, il faut qu'on récupère tout. Ça fait beaucoup à récupérer. Les torches durent super longtemps aussi, j'ai remarqué. Ça, c'est vraiment cool. Comme j'ai dit, les choses ont été améliorées pour la durabilité. Donc, du coup, ça rend les choses beaucoup plus simples. Je sais pas trop quoi jeter. Ça m'embête un peu de jeter ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend encore des... Ok, ça, c'était la pomme. Ok, on va... Continuer un peu à fouiller. Ah, ça, c'est bien, ça. Ok, très bien. Ah, merde, faut manger. Ah, j'ai pas envie de... Ah, mais je... Faudrait qu'on mange, mais j'ai pas vraiment envie de manger ce qu'on vient de récupérer. Il faut qu'on revienne avec plus de matériel, en fait. En cas, en cas. Ça, je peux pas le manger. Engrais. Voilà. On va pas rester très longtemps, parce qu'on va devoir partir. J'ai pas assez de... Enfin, techniquement, oui, on peut tout manger, mais bon, j'ai envie de ramener tout ça quand même à la base. Ça serait un peu con. Mais je voudrais d'abord combattre plus de soldats. Genre, un ou deux, ça serait bien. Je vais se mettre un peu en vue FPS pour être encore un peu plus... un peu plus d'immersion. Ah, voilà, ça y est, on arrive au labo, en fait. Ah, dans un sens, alors ça, c'est le labo B. Ah, ça y est, là. Ah, je peux pas prendre mon arme. Merde. Attends, viens ici, viens ici, viens ici. Après, je vais être honnête, ça se passe vraiment bien avec cette petite rapière. Oh, mon dieu, la vache. Ah, ça va. Putain, j'arrive pas à le contrer. J'arrive pas à... à voir quand est-ce que ça arrive. Oh ! Ok, cool. Mais ouais, j'ai pas de place, en fait. Euh... Ouais, c'est un peu con. Je vais rester avec ça pour le moment. J'ai pas de place, du coup, je peux pas mettre, genre, ma torche et mon épée dans le sac pour sortir ma masse. Donc ça, c'est le B. On a combien de pinces ? Cinq ? Ça va. Très bien. Faire attention, je veux pas aggro toute une famille, non plus. Donc ça, c'est encore la porte B. C'est pas besoin de consommer autant de torches. Elles sont... Elles sont faibles à quoi, les fourmis ? Euh... Elles sont les fourmis. J'arrive pas à les reconnaître avec les dessins, c'est ouf, quand même. C'est... Fourmis noirs. Empalés. Ouais, elles aiment pas l'empalement, du coup. Coupe frais, taillade. Hum. Empalés. Ah, du coup, c'est pour ça que ça marche bien, en fait, ça. Parce que ça, c'est empalé, ça. C'est une rapière. Ouais, c'est pour ça que... On fait quand même des dégâts assez potables. Vous avez vu, la taille, les dégâts, c'est pourri, hein. Non, mais ça va. Donc, on peut rester avec ça. Par contre, là, il y a une soldat, c'est bien. On va reprendre le bouclier. Il y a le soldat qui est là. Ah, merde. Ok, il y a le A aussi qui est là. Ah, merde. On arrive même à aller... Oh, merde. Ah, ça, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout, même. J'ai rêvé où ma vie, elle était... Genre, elle était potable et puis d'un coup, elle est descendue. Ah, c'est peut-être le bœuf qui est parti. Genre, le bœuf de ma... de ma vie, là. Ok, très bien. Les fourmis, c'est que tu es là. Ok, c'est... Donc, elles vont sûrement vouloir m'attaquer. C'est bien. Mettre d'armes. Mettre d'armes, je crois que c'est pour les épées. Je vais l'être franc, c'est pas trop de dégâts. Viens, emmène-toi. On fait ça là et on se casse. On en met du temps, quand même. La vache. Oh. On régène pas mal, hein. Ok, mandibule et tout, morceau, ça va. Tu veux... Tu veux tout casser, honnêtement ? Oh, putain. Faut que je mange quelque chose. Oh, allez, on se casse. On va se casser. Où est la sortie ? Non, je crois que c'était par là. Vous avez vu notre équipement ? L'équipement, il est un peu bas aussi. Là, franchement, si on était... Quand le jeu était sorti, je pense que mon équipement, il aurait cassé depuis un petit moment. Franchement, je... Je pouvais quasiment pas faire autant de combats sans que mon équipement casse, quoi, au bout d'un moment. D'accord. Donc, j'avoue que ça, c'est vraiment bien qu'ils aient changé ça. Ok, très bien. Et on rentre. Après, ça reste potable, hein. Vous voyez que l'équipement, il casse quand même. Enfin, il baisse quand même bien. Mais c'est vrai qu'on pouvait pas faire autant de combats sans devoir réparer tout le temps, quoi. Des fois, je sais que des fois, des moments, je prenais... Il est où, boucler ? Je prenais des morceaux... Est-ce qu'on peut passer par là ? Je prenais des morceaux de... De bestioles, en fait, pour pouvoir... Putain, il faut que je repasse par les araignées, je crois. De bestioles pour pouvoir réparer mon équipement. Avant qu'on récupère la colle, en fait. Avant qu'on puisse faire la colle. Après, une fois qu'on a eu la colle, ça allait pas. Mais ouais, c'était comme ça avant, quoi. C'était assez hardcore, hein, pour... Pour l'équipe... Pour tout ce qui était équipement et armes. Je peux passer sans mourir. Parce que le gaz, il fait mal, hein. Putain. Bon, en théorie, les araignées, elles devraient pas être réapparues. Ou alors si on prend un autre chemin... Non, on prend un autre chemin, là, ça va. Allez, on rentre. Bah, c'était une très très bonne sortie. Je vais être franc. On a... On a fait tout ce qu'on voulait. On voulait aller découvrir... Bah, c'était surtout découvrir les fourmis noires. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ah, attendez. Faut faire attention parce que là, on va passer par le côté du gaz. On va devoir contourner. Ouais, ça, c'est le côté du gaz. Putain, j'espère que je vais pouvoir passer. Je pense. Où est-ce qu'il raconte ? Où est-ce qu'il raconte ? Oh, non ! Le gaz de cette pipe sent presque exactement comme les brussels sprouts. Maman ? Père ? Tu es là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a pété un câble, ça y est. Ça y est, il a complètement pété un câble, Pete. Alors, ça, si je ne dis pas de bêtises... Ouais, c'est là. Normalement, derrière, il y a un truc qu'on peut exploser. Ouais, c'est ça. Vous voyez ? Et on peut faire péter ça. Et ça, ça tombera. Oh, et ça fera du coup un chemin pour monter. Moi, je me rappelle que j'avais fait des escaliers parce que j'avais découvert ça après, en fait. Oh, putain ! Toutes ces pierres qu'il faut prendre. Oh, je fais de la merde. Ça, c'est important, par contre. Ça, c'est des pierres. Donc, ouais, moi, j'avais fait des escaliers avec des planches et tout ça. Je m'étais fait chier pendant une heure au moins à faire ça. Parce que c'est super haut pour la table de pique-nique. Et j'avais vraiment passé à un mauvais moment à faire ça. C'était redou. Et après, j'ai découvert ça. Je crois que dans le jeu, ils sont assez sympas. Ils ont bien pensé à ça, les devs. C'est que... Je crois que... Vous n'êtes pas vraiment... Faire attention parce qu'il y a une loup qui se balade. Vous n'êtes pas vraiment obligés de construire quoi que ce soit pour monter à des endroits. Il y a toujours un chemin, en fait, que vous pouvez emprunter. Je suis quasiment certain qu'il y a toujours un chemin partout. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Des fois, il faut... Il faut faire des détours et tout ça. Ah, lui, il va nous avoir gros. Mais ouais. Vous n'avez pas besoin de construire des échafaudages et des trucs comme ça. Bon, on va rentrer. J'espère qu'on ne va pas se faire attaquer par des fourmis. De toute façon, on est équipé. Ce n'est pas grave. Ma tour, normalement, elle est plus ou moins défendue parce qu'elle est en hauteur. Donc, du coup, on ne risque rien. Il nous faudrait les armes. J'ai envie de dire, il nous faudrait les armes et l'équipement. Je pense que je peux faire plus ou moins tout avec ce que j'ai. Petit casque noir. Petit casque noir ? Ah oui, ça, c'est pour les pets, je crois. Ah bah tiens, après, il voit un animal de compagnie. Bon, je ferai ça de mon côté. Alors, on en a quatre. Je vois bien prendre une nouvelle mutation, comme ça, on garde toujours genre la vie et l'endurance puis après, on change. Très bien. Le soin, c'est deux. drain fin et soif. Bon, pour le moment, ça lance des grouilles. Un peu plus d'endurance. C'est pas mal. Normalement, les attaques, dès que vous arrivez dans votre base, en fait, les attaques se déclenchent si jamais les trucs, elles sont vraiment pas contentes. donc on va être très très vite fixés si jamais on va se faire attaquer ou pas. Ça, il faudrait le garder de côté. Ouais, ça, on va le garder de côté. J'ai des coffres un peu vides. Voilà, j'en mets un peu partout, comme ça, ça ira directement. j'ai encore deux torches sur moi. Putain, quel idiot. Tiens, voilà. Débile. Débile, débile. C'est pas grave. Donc ça, ça nous a été vachement utile. c'est bien. Je vais prendre à manger vite fait, puis on regarde ce qu'on peut crafter, puis voilà, ce sera notre épisode. C'est cool. Très bien. C'est vrai que je les coupe et que je les replante. Mais bon. Voilà, très bien. Alors, normalement, ça c'est le casque d'un pet. Pour les familiers, on peut faire ça. Très bien. On a que quatre têtes de fourmi, t'es sérieux ? Alors, ce qu'il nous faudrait d'abord, c'est l'équipement. Parce que sinon, il nous faudrait déjà ça. Donc, une pelle de fourmi noire niveau 2. Donc, c'est le plus important. On a un bouclier. Le bouclier, on peut le faire aussi. je crois qu'il est mieux. Attitude défensive. On ne peut pas voir les stats. On va le faire. Ça sera toujours mieux que ce qu'on a. Hum, pas mal. Je ne sais pas si on peut voir la différence. C'est quoi la différence ? On peut ? Non, il n'y a pas de stats. Il n'y a rien qui indique en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et merde. Je vais encore la gourde dans la main. Mais bon, c'est un peu plus le style d'avoir un bouclier rond. C'est un peu mieux. Et après, ce qu'on pourrait faire, donc, ça serait l'équipement lui-même. Donc, coup critique après une parade. Je crois que quand on part, mais il faut parer parfaitement. On a un petit temps où les dégâts critiques sont augmentés. Ouais, mais il faut de l'abeille. Tout ce qui est abeille, c'est géré par le... Enfin, ça fait des critiques la plupart du temps. Ouais, il faudrait que j'aille attaquer des abeilles. Ouais, c'est des abeilles partout. Après, on a une épée. Là, je vais faire un coup des fourmis. ces slash. C'est quoi qui est en train de faire tomber des feuilles, là ? Ça m'inquiète. C'est bien, on peut faire le tour. C'est pour ça aussi que j'ai ça. C'est cool. J'hallucine. Ne vous inquiétez pas. Ne faites pas attention à ce que je dis. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une épée. Je pense que ça serait du gâchis. Les dégâts sont mieux mais les coups ne sont pas pareils. Non, je n'en sais rien, honnêtement. Ah oui, on va regarder la mutation puis on va s'arrêter là, je pense. On a débloqué la mutation, ça. Maître d'armes, filant de l'art de l'âme, ton esprit vif fait exactement où vous trancher les ennemis, réduire leur efficacité, les attaques épées, diminuer les dégâts infligés par les ennemis. Oh, c'est sympa ça. Bonus de maître, attaque des créatures à l'épée, supprime temporairement son compteur d'épuisement. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ah bah tiens, maintenant on peut avoir trois. Supprime complètement son compteur d'épuisement. Genre, elle devient instantanément épuisée. Par contre, c'est bien parce que ça réduit les dégâts qu'on prend. Ça diminue les dégâts infligés par les ennemis. Enfin, oui, ça réduit les dégâts que les ennemis infligent. Ce n'est pas pareil. Bon, c'est cool. Bon, on va s'arrêter là. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire la prochaine fois. Je pense qu'on va peut-être repartir à l'assaut des fourmis. Enfin, des fourmis noires. Il faut que je m'équipe. Il faut que je fasse des pierres et tout, que j'augmente mes armes et tout. On a récupéré quelques trucs. Du coup, on ne peut pas faire l'équipement des fourmis noires. J'ai bien envie... Bah tiens, ça on peut le virer. J'ai bien envie d'essayer d'aller en farmer. Mais... Enfin non, il faudra aller faire des abeilles. Je vais peut-être aller faire des abeilles de mon côté. Histoire de faire l'équipement en fait des fourmis. Comme ça, on est full fourmis noires. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je dirais. Mais bon, après, ce n'est pas obligé. Mais ouais, on verra. En tout cas, voilà. C'était notre petit épisode. C'était super bien passé. Je suis content. Et merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.